Musique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Osteo TV, la première chaîne d'actualité en ostéopathie. Pour ce 25e Osteomag, nous sommes aujourd'hui sur la Seine, à bord du Botticelli, à l'occasion du 35e congrès de l'Association française d'ostéopathie. Et à cette occasion, nous avons la chance de rencontrer le modérateur de ce congrès, M. Jean-Louis Boutin. Jean-Louis Boutin, bonjour. Bonjour Romane. Alors, je ne sais pas si c'est nécessaire de vous présenter, vous êtes quand même relativement connu dans le monde de l'ostéopathie française. Donc vous êtes ostéopathe à la base. Kinesithérapeute à la base. Kinesithérapeute, puis ostéopathe. Et vous avez créé le site de l'ostéopathie. Oui. Donc en février 2000, c'est ça ? Le 2 février 2000, il a été lancé dans l'adresse actuelle, ostéopathie-france.net. Mais il y avait déjà une... L'année précédente, il était créé sur Multimania à l'essai. C'était pour vérifier. Et c'est concluant, a priori ? Oui, bien sûr. Et maintenant, l'adresse est devenue ostéopathie-france.fr. Ça, c'est important. D'accord. On a les deux. L'un fonctionne avec l'autre, les deux adresses. Mais ça fait maintenant 16 ans, bientôt 17, que le site fonctionne. Il a eu un arrêt pendant 6 mois suite à un procès dont on n'a plus besoin de parler puisque les choses sont finies. J'ai été un peu découragé. J'ai fermé le site. Et finalement ? Et finalement, c'est un ami, Jacques Lapoumé-Rouli, qui m'a demandé un renseignement. Et à ce moment-là, je suis allé sur le site, puisque c'était le seul endroit où j'avais le renseignement. Et j'ai dit, mais pourquoi tu le laisses fermer ? Et je l'ai réouvert. Et vous l'avez rouvert. Et alors, comment ça vous est venu, cette idée, en 99, de créer ce site ? Bon, ça, c'est une idée un peu farfelue. J'étais sur Internet depuis 1996. Et intéressé, j'avais cherché un peu partout. Et je m'étais rendu compte qu'il n'y avait que deux sites qui parlaient de l'ostéopathie. Le site du Roff, mais je ne suis pas très partisan du Roff. Donc, je n'étais pas content des informations qu'il donnait. Peut-être un manque d'objectivité. Voilà, tout à fait. Il y avait des choses qui ne convenaient pas et qui ne parlaient pas d'ostéopathie. Ils parlaient plutôt de législation, de droit, etc. Et il y avait le site de Pierre Tricot, qui démarrait lui aussi, et qui était un site très intéressant. Je me suis dit, moi, je vais faire un site sur l'ostéopathie. Et je ne vais parler que de l'ostéopathie. Mais alors, vous avez quand même un grand éclectisme sur votre site, parce qu'il y a une grande sélection de livres. Mais vous avez aussi des publications d'associations socioprofessionnelles, des relais de publications d'écoles d'ostéopathie, d'associations étudiantes, de thèses, de mémoires. Comment vous faites votre sélection ? Alors, l'idée, si on parle de l'ostéopathie, il fallait essayer de donner ce qu'est l'ostéopathie, ses indications, au début c'était ça, indications ou contre-indications. Donner les livres sur l'ostéopathie, donc les livres fondateurs, et puis après les livres des ostéopathes. Puis mettre des articles qui parlent sur l'ostéopathie. Donc, il y a, au début, c'était un peu tout mélangé. Et puis, la deuxième idée qui m'est venue, c'était de parler des associations. Et il s'est avéré que, moi je l'ai créé en 2000, en 2002, il y a eu les états généraux de l'ostéopathie. Je n'étais pas connu à l'époque, et je me suis imposé aux états généraux de l'ostéopathie comme le site de référence. Ça a été un peu difficile, mais j'y suis arrivé. Grâce d'ailleurs à un confrère, le Rory Richard, qui avait créé le Rory, qui m'a pris dans son équipe pour aller aux états généraux. Là, j'ai rencontré tous les confrères et les associations, et c'est à partir de là que j'ai développé le côté associatif. D'abord, j'ai été celui qui a publié, comment dirais-je, tous les éléments des états généraux, les réunions. Il y a aussi toute une partie réglementation sur votre site ? Oui, il y a toute. Alors la réglementation s'est venue, le site avait mis en ligne et en direct l'approbation par le Sénat de la loi 2002, de mars 2002, qui reconnaît la profession d'ostéopathe. Et donc tout est parti de là ? Et tout est parti de là. Et à partir de là, il y a eu énormément de confrères qui sont venus parler, venus voir qu'est-ce qui se passait. Et à partir de là, l'idée, les décrets se sont succédés et tous les décrets ont été mis. Les décrets, les arrêtés sur l'ostéopathie, mais aussi sur les écoles. Mais alors avec tout ça, votre site, il compte combien de pages ? Actuellement, on en est à 3000. Donc pour s'y retrouver, il y a un fonctionnement particulier ? Alors maintenant, le site est relativement bien structuré. Il y a une page d'accueil et un bandeau tout en haut du site qui, avec cinq divisions. Une qui fait la bibliothèque, où tous les livres sont répertoriés là-dedans. Les livres et les revues, parce qu'il y a des revues. Ensuite, il y a la partie ostéopathie. Qu'est-ce que l'ostéopathie ? Donc on parle de l'ostéopathie, indication, contre-indication. Il y a des articles explicatifs. Il y a le crânien et en même temps, les partisans du crânien et aussi la remise en cause du crânien. On va y revenir justement avec le rapport Cortex. Après, il y a une partie étudiant. Alors, dans cette partie ostéopathie, il y a la législation. Il y a tout ce que l'on peut trouver sur le web. Il y a les liens, etc. Il y a les infos pratiques. Ensuite, il y a la partie étudiant et la partie ostéopathe réservée aux ostéopathes. Et alors, tout le monde peut avoir accès à toutes les parties de votre site ? Où il y a un abonnement ? Comment ça se passe ? Il y a actuellement, depuis deux ans, parce que le coût de ce site devient de plus en plus important. J'imagine, avec 3 000 pages, il faut le gérer. Il faut gérer, mais ce n'est pas tellement une rémunération. C'est le coût de l'hébergement. Les frais de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement. Il faut une société pour assurer la sécurité. Le site a été hacké trois fois de suite. D'accord. Et là, il y a eu des dégâts sur le site. Heureusement qu'il y avait eu des sauvegardes, etc. Donc, il y a un abonnement pour les ostéopathes. Et il faut qu'ils montrent qu'ils soient ostéopathes. Donc, avec le justificatif de l'ARS ? Le justificatif de l'ARS et le diplôme. D'accord. Bon, il est certain que certains ostéopathes n'ont pas besoin d'apporter tous ces justificatifs. Quelqu'un comme Pierre Tricot, comme Bruno Ducou, comme Michel Salah, ils n'ont pas besoin de ce genre de choses. On les connaît, ils ont pignon sur rue. Maintenant, les jeunes, c'est obligatoire. Alors, pour les étudiants, il suffit d'un certificat de scolarité et ça ne coûte que 15 euros pour une année. Et pour un ostéopathe installé ? C'est 50 euros. Oui, donc ça ne coûte pas très cher. Ça ne coûte pas très cher. Et avec ça, on a accès quand même à de très vastes informations. Il y a actuellement à peu près 200 mémoires, articles, qui est réservé aux abonnés. Aux abonnés. Et alors justement, je voulais revenir sur le rapport Cortex qui traite de l'ostéopathie crânienne, parce que ça a quand même fait grand bruit dans le monde de l'ostéopathie. Et dans votre site, on trouve également des billets de certains ostéopathes, dont vous. Oui. Et vous vous êtes permis une réponse point de vue de Candide sur le rapport Cortex. Qu'est-ce qui vous a poussé à leur répondre ? Alors, d'abord, j'avais lu, quand ils l'ont sorti, j'ai lu le rapport, comme je le fais souvent, un peu de biais. J'ai regardé la bibliographie. C'est quand même 300 pages ou quelque chose comme ça. Oui, comme ça. C'est dans ça. Et puis c'est un peu désagréable à lire. Bon, j'ai laissé courir et j'ai attendu qu'il y ait des réactions. Les premières ont été des réactions un peu émotionnelles, qui n'ont pas apporté grand-chose dans la discussion. Oui, parce que le rapport Cortex conclut que l'ostéopathie crânienne n'est pas efficace. Oui. Voir même... Qu'elle n'a aucune... Non. Qu'elle n'a aucune valeur scientifique. D'accord. Que la théorie du mécanisme respiratoire primaire n'a aucune valeur scientifique. Donc, le Conseil de l'Ordre des kinésithérapeutes, puisque c'est eux qui l'ont commandé, ont dit que la pratique de l'ostéopathie crânienne était proche de... D'une dérive sectaire, en quelque sorte. D'une dérive sectaire. D'une dérive sectaire. Ça n'en était pas une, mais c'était tout proche. Or, moi je trouve anormal, parce que si on ne sait pas, si on n'a pas de théorie, quand on pose des mains sur le crâne, on a quand même des effets. Il y a des patients qui sont bien, qui sont guéris de certaines affections, qui sont améliorés. Les bébés, ça fonctionne. On ne sait pas pourquoi ni comment, mais ça fonctionne. Est-ce que, parce que l'on pose les mains sur un crâne, on fait de la dérive sectaire ? Moi, je ne pense pas. Donc, c'est pour ça que vous avez eu envie de leur répondre. Ça vous a touché ? Je n'ai pas eu envie de leur répondre sur le moment. J'ai attendu que tout le monde fasse un peu sa critique. Il y a eu des critiques très intéressantes. Par exemple, Lisette Sergiev, qui a donné une réponse scientifique à leur critique. Et là, ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur. Au niveau de la méthodologie ? Oui, au niveau de... Ils n'avaient pas compris la méthodologie de l'équipe de Lisette Sergiev. Alors, il y a eu différentes réactions. Ils ont répondu, j'ai publié tout ça. Et puis, un jour, je me suis dit, je vais le lire. Donc, j'ai lu ce rapport. J'ai pris des notes au fur et à mesure de la lecture. Et je me suis rendu compte qu'il critiquait toutes les études qui avaient été faites. Il les critiquait en disant que ce n'étaient pas des études scientifiques parce qu'il y avait des biais. Oui. Or, résoudre... Mais c'était des biais méthodologiques uniquement aussi. Et uniquement les biais. La valeur non scientifique des études n'était pas démontrée hors du biais. Puisqu'il y avait des biais, il n'avait aucune valeur. Or, en 1999, il y a eu un rapport sur l'ostéopathie qui a été fait par une équipe de... Sur l'ostéopathie crânienne. Sur l'ostéopathie crânienne. Une étude qui a été faite par une équipe de Toronto, au Canada. Et j'ai eu ce rapport entre les mains. J'ai eu l'autorisation de le traduire et de le publier sur le site. Et il est sur le site actuellement. D'ailleurs, le rapport Cortex fait référence à ce rapport. À ce premier rapport. Je ne me rappelle plus le nom. C'était une dame qui était responsable de cette étude. Et ils ont démonté complètement toutes les expériences qui avaient été proposées sur l'ostéopathie crânienne. Mais ils ont démontré en montrant que la méthode employée n'était pas une méthode scientifique. Elle n'avait pas des biais. Elle n'était pas scientifique en tant que telle. Alors, l'exemple le plus courant, c'était la prise de poux. Une étude s'était basée sur la prise de poux. Seulement, la prise de poux, c'était 15 secondes. Pour qu'une étude scientifique soit valable, il faut que ce soit une minute de prise de poux. D'accord. Et ils s'en sont rendus compte parce que tous les résultats étaient pairs. Donc, ça voulait dire que ça avait été un multiple de 2. Multiple de 2, de 4, etc. Si vous mettez 15, par exemple, au niveau du poux sur 15 secondes, à l'arrivée, ça fait 60. Par contre, si vous prenez le poux pendant une minute, vous pouvez arriver à 59 ou à 61. Or, ils n'avaient jamais le côté impair de la chose. Donc, ce n'est pas une étude scientifique. Donc, ils ont démonté ce rapport ? Par rapport à un certain nombre d'éléments qui n'avaient pas été prévus. Et c'est vrai, les ostéopathes, à l'époque, puisque c'était bien avant, entre 1950 et 1990, n'avaient aucune idée de la recherche scientifique. Donc, j'ai pris ma plume et j'ai donné quelques réponses, quelques questions. J'ai posé quelques questions. La première, c'est que je suis persuadé, et depuis 20 ans, que la théorie de l'ostéopathie crânienne n'est qu'une théorie et qu'elle n'a aucune validité scientifique. Ça mérite d'être discutée, leur méthode et leur manière d'agir mérite d'être discutée. Après, l'étude qu'ils ont faite, elle ne peut pas être discutée, parce qu'elle est, au niveau scientifique, elle est... Elle est irréprochable, au niveau scientifique, au niveau de la méthodologie. Au niveau de la méthodologie du travail, elle est absolument irréprochable. Ce que l'on peut leur reprocher, c'est leur manière d'annoncer cette étude. Merci beaucoup, Jean-Louis Boutin, d'avoir répondu à notre invitation. Non, c'est merci, Romane, et merci à la TV de la Faux, Osteo TV, Osteo TV, d'avoir accepté de parler un peu du site, et puis de son créateur, parce que bon... C'est un site très intéressant, donc j'invite tous les téléspectateurs à aller faire un tour sur le site osteopathie-france.net ou .fr ? .fr .fr À bientôt ! .